Allez, let's go. Chapter 1. La cérémonie. Je prends mon temps, mais c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'il va se passer là ? C'est beau. Pou-poum-poum-poum-poum-poum-poum-poum L'académie militaire de Thor. Fondé par le légendaire empereur Enderor. J'ai pas eu le temps de lire son nom. Il n'y a pas beaucoup de voitures dans ce bled, mais on tombe sur une. Oh, qui va sortir de ce véhicule des plus charmants ? Merci pour votre patience, monsieur. Nous sommes arrivés à l'académie. Ah, merci beaucoup. S'il vous plaît, laissez-moi apporter vos bagages. Ce ne sera pas nécessaire. J'aimerais éviter de sortir du lot trop facilement. Mais... Monsieur... Je ne te permets pas de re-être en cause, euh, mes ordres. Et puis, je vous remercie. 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 ce n'est pas béler. Tout ira bien. wow une limousine orval elle vient des c'est l'un des modèles les plus chers qui existe avec cet enfant vient vraiment de la haute société rébonienne et c'est les plus riches qui envoient leurs rejetons dans les écoles super chers de l'armée on sait tous pourquoi bienvenue dans l'école militaire de Thor ah salut les gars ah mais en fait vous faites aussi partie de l'académie en vert alors je vois tu es le dernier arrivé tu es le dernier d'entre eux il doit être Rin Schwartz n'est ce pas ouais c'est moi heureux de vous rencontrer est-ce que vous me connaissez déjà enfin comment vous avez su que c'était du coup que c'est une longue histoire mais on va pas s'embêter avec les détails tout de suite est-ce que c'est ton arme que tu as là dedans va falloir que je la check un petit moment ah c'est vrai qu'il disait ça dans le guide tenez donnez votre arme et votre sac au jeune garçon merci je vais pouvoir vous la ramener dans pas si longtemps vous ne remarquerez même pas qu'elle est partie la cérémonie d'entrée est sur le point d'avoir lieu dans l'auditorium alors c'est tout droit tu peux vraiment rater le bâtiment même si tu as envie d'explorer j'espère que tu vas apprécier ton premier jour à toi on est heureux de t'avoir j'espère que ces deux prochaines années vont t'être utiles j'aurais voulu garder mon arme quand même j'imagine que ces deux là font partie des sont déjà en deuxième année mais cette fille il semblait beaucoup plus jeune que moi je suis déjà tant en retard que ça et pourquoi ils m'ont bien spécifié que j'étais le dernier je suis pas vraiment le dernier étudiant à être arrivé quand même j'ai quand même pris une heure à faire l'intro où il s'est rien passé on dirait que c'est l'heure de la cérémonie et je suis au final en retard vu que je suis pas dans le bâtiment bah ça va être le début de deux années génial pourtant y'a qu'à dire maintenant si je puis me le permettre j'aimerais dire quelques mots au sujet de la fermeture de l'illustre académie d'histoire enfin quelques mots j'aimerais finir sur quelques mots à propos de l'illustre histoire de cette académie ça n'a rien à voir bien entendu vous savez j'ai un peu trop vu le principal Van Dijk c'est le meilleur principal que tu peux avoir l'académie militaire de Thor a été fondée il y a presque 220 ans vous savez son fondateur comme vous le savez n'était-il autre que le grand empereur Edreichel le même empereur qui a terminé la guerre des lions et amené la prospérité en Erebonie 30 ans après être devenu empereur il a fini sa vie et ouvert cette institution en espérant que ce soit un endroit où les jeunes gens comme vous pourraient apprendre les arts de la guerre mais avec toutes les possibilités militaires qui nous sont ouvertes beaucoup de nos étudiants cherchent des carrières en dehors de l'armée également mais notre objectif reste le même préparer nos étudiants à récupérer le à continuer le l'objectif de notre précieux empereur Dreichel bien sûr c'est évident Levez-vous jeunes gens et devenez les fondations de ce monde Même si beaucoup de choses ont eu lieu ces deux dernières années Cette moitié de siècle passé le monde est toujours un domaine pour les jeunes Cependant une question reste la même Quelle qualité doit posséder quelqu'un pour devenir une partie de la fondation de ce monde J'espère que ces paroles seront le fondement de votre motivation et de votre inspiration pendant les deux prochaines années à cette académie Allez-y mes chers étudiants Le monde attend les grandes choses que vous ferez Fondation du monde Il nous met la pression Surtout qu'on parle de Dreichel au coeur de Lyon C'est pas n'importe qui Avec un surnom comme ça ça va pas être une route facile Ou plutôt il a pas obtenu ce surnom facilement Ah tu crois qu'on doit s'inquiéter au sujet des examens qui vont nous faire passer Je crois qu'ouais Je vais pas vous mentir ça fait tellement longtemps que je palfais la voix d'un vieux que j'ai la gorge déjà flinguée J'ai galéré Je suis Elliot Craig Heureux de temps rencontré Rain Schwarz Ah mais on va dire Rain comme la pluie et pas Rin Euh On dirait que tu es habillé comme moi on sera sans doute dans le même groupe Ah je sais pas ce que l'uniforme rouge est supposé dire mais ouais pourquoi peut-être La plupart des autres sont en vert c'est gênant Après il y a les autres en uniforme blanc c'est peut-être c'est peut-être les nobles C'est la maladie On dirait bien Waouh la noblesse écartée de la populace Peut-être c'est pas le cas Il y a un problème Non je pensais à Waouh Arrêtez de parler vous deux là ça c'est une d'ouverture bordel C'est comme ça qu'on voulait être les fondations du monde Bon Tout ceci nous amène aux 200 ans de l'académie de Thor qui entre dans sa 15ème cérémonie d'entrée Pardon Hein Oui pardon je ne sais pas compter Tout ceci nous amène à la 215ème cérémonie d'entrée à l'université de Thor Pour les prochaines procédures veuillez tous recevoir votre livre de votre livre de soldats Vous allez pouvoir voir toutes les règles de l'école ainsi que le curriculum de les études ce sera tout veuillez disparaître de la salle Vous voyez Les journals de classe Je vous rappelle pas qu'on m'ait parlé d'un journal de classe Euh j'avoue c'était pas dans les informations qu'on m'a donné non plus Je pensais qu'il nous expliquerait pendant la cérémonie Ou peut-être qu'après on va voir Très bien très bien les étudiants avec vos costumes rouges là J'ai besoin de votre attention c'est par ici Bon vous devez être tous très confus de qui est mon professeur principal n'est-ce pas Et dans quelle classe je dois aller et tout ça et tout ça Mais c'est bien plus compréhensible parce que votre situation est un peu plus compliquée que les autres étudiants Mais avant que je puisse vous expliquer tout ça vous allez me joindre dans un petit exercice d'orientation Quoi déjà ? Vous voulez dire qu'on va se perdre mais j'ai pas ma bouchage Ah vous inquiétez pas on va tout vous fournir Très bien c'est par ici Alors je vous spoil Des fois c'est pas exactement ce qu'il y a écrit et je le sais très bien J'ai pas de problème avec l'anglais C'est juste que Let it be Ce sera toujours parfait et compréhensible On dirait qu'on va devoir la suivre si on veut avoir des réponses Oh il a lâché un dâna C'est pas pareil Est-ce que t'as une idée de ce qui se passe ? J'ai aucune idée mais on va pas s'en sortir si on reste ici On les suit Moi je suis un Je suis un noble je ne vais pas me rabattre à ces idiots-ci Je veux dire on devrait donner mon diplôme sur un plateau d'argent Je n'ai pas besoin de travailler ni de Je vais appeler mon papa Ouah on va direct se taper un truc Oh ça a l'air bizarre comme endroit Pourquoi est-ce qu'il y a un bâtiment abandonné en plein milieu du campus ? On dirait qu'il a été abandonné il y a des siècles On va les rendre complètement fous Les jeunes cons vont se faire baiser Mais qu'est-ce qu'elles chantonnent ? Oh ça me dit rien qui vaille Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne pense pas qu'il n'y a pas besoin J'ai une fille aux cheveux bleus J'imagine qu'on va devoir la suivre Et quelque chose nous attend à l'intérieur On dirait une maison hantée ou un truc Dis-moi quelque chose Rain Oh me parle pas de fantômes s'il te plaît Tout le monde est en train d'y aller Sans flipper on va pas se chicher dessus Ils font partie de notre classe quand même Allez viens J'espère que t'as acheté assez de slips de rechange Alors c'est le nouveau sous-fifre c'est ça ? On dirait qu'ils vont passer à travers d'autres obstacles que nous Mais je suis heureuse que tout notre travail est payé au final J'aurais détesté avoir mis toute une année d'effort pour rien C'est pas ce qui s'est passé Attends Depuis quand tu as bossé toi ? Tu foutais rien toute l'année Et c'est toi qui ose me dire ça En tout cas on dirait qu'Alissa a obtenu des étudiants sympathiques Et il y en a qui sont pas mal là-dedans J'ai hâte de pouvoir passer du temps avec eux et en apprendre plus l'un sur l'autre Bah t'en connais un ou tu les connais ou que ? Mais attends à qui se te raconte ? Arrête de faire ses yeux de fille qui veut flirter au pif tu les connais pas encore Est-ce que tu te rends compte combien de jeunes gens à qui tu as Combien de jeunes hommes tu as brisé le coeur avec tes envies de libido dépourvues de plafond Eh mais eh eh pas la gueule Arrêtez de vous battre tous les deux Mais elle va encore faire semblant de draguer des mecs pour les larguer Ouais bah tant pis Bon vous êtes finalement arrivé on dirait Vous avez réussi à faire tout ce qu'il y avait à faire Ouais on leur a piqué toutes leurs armes et ils ont rien vu venir Et maintenant on va pouvoir leur offrir un peu de soutien sur le terrain On dirait vraiment il y a du mal à croire que tu es la présidente du conseil des étudiants Elle est trop heureuse de ce qu'il va se passer Ah ce serait difficile pour eux si on leur donnait pas un petit coup de main quand même C'est le début Et de votre côté tout est terminé Ouais on a tout fait comme le professeur nous l'a dit L'instructeur nous l'a dit Ah je peux pas m'empêcher de me sentir un peu mal pour eux Ah j'avoue pareil ici je sais même pas sur quoi ils vont tomber T'es démon La classe qu'ils ont Le cursus qu'ils ont été choisis à réaliser n'existait même pas avant cette année J'imagine que tout ce qu'on peut faire c'est observer et voir de quel bois ils sont faits On est fait du bois qui ne brûle pas ok On est fait du meilleur bois ici Merde Ah mais en fait c'est problématique Il y a le table ça fait des trucs bizarres J'ai envie de baisser le son ou monter le son C'est quand qu'on a nos explications de l'école Sarah Valestein Je m'appelle Sarah Valestein Je suis l'instructeur en charge de la classe 7 Heureuse de vous rencontrer Et j'espère que vous serez heureux de me connaître pendant toute cette année Je vous remercie à vous N... 7組 La classe 7 ? C... Vous voulez dire FF7 ? Roh c'est trop bien Hum... On a un kit dans l'équipe C'est pas différent Je ne suis pas sûr de comprendre on ne m'avait pas parlé de tout ça auparavant Ah... Ah... Sarah Kyo ? Be Spectacle Girl C'est à dire quoi ? La jeune fille... Euh... Fille aux lunettes ? Excusez-moi Instructeur Sarah J'étais... J'avais... Si j'avais bien compris Il n'y avait que... Il n'y a que 5 classes dans cette école Et que tous les étudiants étaient distribués à travers ces classes Sur leur rang social et leur région D'origine Ah ouais ! Cette ségrégation of duty Oh ! Ça se passe bien à l'école de l'éducation Vous avez bien vérifié ? Ah et tu as raison Madame 100% à l'examen d'entrée 20 sur 20 à l'examen d'entrée Et ce fut ainsi Pendant des années et des années Jusqu'à cette année En finale Jusqu'à l'année passée Mais cette année On a décidé de faire un petit changement Comment ça ? Comment ça ? Nous avons maintenant 6 classes Et cette nouvelle classe C'est la classe 7 Et on la reconnaîtra Et on vous reconnaîtra Aucune distinction Entre les nobles Et les gens du peuple Mais Pourquoi est-ce que vous passez De 5 à 7 Comme des idiots ? Ça n'avait pas compté C'est vrai Vous savez quoi ? Contre 6 Hein ? Et pourquoi on mettait Les nobles Et les gens du peuple Dans la même classe Quoi ? C'est-à-dire c'est honteux ? Ah non C'est pas une femme du peuple Je suis bête Mais C'est pas une noble Enfin c'est bien C'est tout à fait inacceptable Mais pourquoi ce serait ainsi ? C'est la première fois Que j'entends cela Attendez une seconde Qui êtes-vous encore ? Ou plutôt Qui es-tu ? Pacha Rejet Rejet Je veux dire Machias Rege Machi Ah Et avec tout le respect Que je vous dois Instructeur C'est tout à fait Inacceptable De Un terme De mêler Ainsi Les nobles Et les gens Du bas peuple Je veux dire Ils pourraient déteindre Sur mon sang Je vais être forcé De devoir Passer deux années Côte à côte Avec ces enfants Tout à fait inéduqués Et puants Oh tu sais C'est pas moi Qui a pris cette décision Et puis c'est quoi le problème Vous êtes tous des enfants Non ? Ça ne va rien changer Vous pouvez pas simplement Tous vous entendre Hein ? Comment voulez-vous que je discute Avec des gens Qui sont illettrés Quel est ton problème Quel est ton problème à toi ? Je n'en ai pas Je trouve l'ironie de ton comportement Assez amusante Vraiment ? Je dirais que le rejeton D'une quelconque maison noble A le confort A quitté le confort De sa maison Et trouve la sagesse De trouver cette situation drôle Très bien Monsieur Monsieur le seigneur Veux-tu partager avec nous Ton titre de noblesse Ou si on mérite bien sûr C'est égard de ta part Et là en fait C'est le fils du roi Tu sais Ce n'est pas comme si Je m'attendais à ce que Mon nom puisse tenir Dans la tête d'un arrogant Hédoniste comme toi Il fait partie d'une des Quatre grandes familles Le fils du duc Albaria Seigneur de la province de Creusone Roi de Bretagne Attaquant des dragons Tueur de démons Fils de Jupiter Eh ben On peut pas avoir plus noble que ça J'avais entendu parler de ça J'avais entendu parler de ça Blablabla Est-ce que tu t'attends à ce que je sois impressionné ? La lignée de ta famille Ne m'intéresse pas Une euh Ah mais merde C'est pas un C'est pas un Je ne plierai jamais le genou Face à des personnes comme Ok ok c'est bon En fait le mec aux cheveux bleus C'est pas un noble Enfin aux cheveux verts Justement il avait pas envie de parler Avec des nobles qui sont trop arrogants Mais je sais pas J'avais envie de foutre la merde Et en fait j'ai foutu la merde Avant qu'il y ait le mec Qui est censé foutre la merde Être là Bon je suis sûr que certains d'entre vous Auront quelques soucis à s'entendre Mais ce n'est pas le moment d'en parler Pour le moment Et ça ira mieux avec le temps Pour le moment Vous devez gérer votre exercice d'orientation Et ce sera sympa pour briser la glace Vous verrez C'est vrai que vous avez parlé De cet exercice d'orientation Plutôt Mais c'est quoi exactement C'est une sorte de compétition A l'extérieur Non Je veux dire Où il faut trouver sur une carte Un endroit Et trouver des indices Et trouver un trésor Non Est-ce que c'est pour ça Que vous avez récupéré Nos armes à l'entrée Et là je me la joue Trop d'art Ah tu n'as rien Tu n'as rien raté On dirait Rien de pas S'inaperçu pour toi Plutôt Bon je vais arrêter de vous Je ne vais pas vous gâcher La surprise Amusez-vous bien Me dites pas qu'il a mis sa main Là ok J'ai cru que le truc allait se relever Il allait lui briser les doigts Wouh Elle ne la fait pas moi Eh fille Joue le jeu Sinon je coupe ta corde Ne triche pas Tu vas avec eux C'est tout A quoi ça servirait Sinon pour briser la glace Si vous ne faites pas un peu Des efforts Pour être amis Ah c'est nul Je crois que la petite cheveux grise Je vais trop la kiffer Qu'est-ce qui vient de se passer T'as une paire de lunettes T'as une paire de lunettes Et quatre yeux Et tu ne réussis même pas à voir Que le sol A disparu sous nos pieds Dire qu'on est tombé dans un piège Si débile Est-ce que ça veut dire Qu'il y a des catacombes Et des tunnels Sous ce bâtiment Pour qu'elle se prend Cette femme Eh eh moi je ne suis pas tombé Oh j'ai cru que mon coeur Allait sortir de ma poitrine Par la bouche Réinté Mais Oh mais sérieusement Fais gaffe avec tes mains Et attends qu'elle s'en aille tout seule Sinon elle va te dire Que tu l'agresses Qu'est-ce qui s'est passé Hein Aaaaaah Vous pouvez vous relever madame C'est un peu étouffant Pardon Pardon J'espère que ça ira C'était rien vraiment important Non 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 Pura Idiot bête Idiot bête Idiot bête Moche Nul Qui s'appelle La pluie en plus On dirait que ça commence bien pour toi On dirait que ça commence bien pour toi C'est quoi cet endroit au final C'est quoi cet endroit au final Je sais pas mais il faudrait qu'on aille vérifier cette table non Hein Mais qu'est-ce que C'est nos orbements C'est nos orbements Ces petits appareils sont super pratiques pour plein de choses en dehors du combat Est-ce que c'est madame Valestein On va l'appeler Valentine Comme dans Cowboy Bebop Alors ces appareils ont une fonctionnalité de communication implémentée Je me dis pas que ces choses sont des téléphones Oui Les nouveaux modèles de combats D'orbements de combats Faits avec le partenariat entre la fondation Epstein et la compagnie Rainform Trois parle même pas de la ZIS compagnie Et ils sont tout nouveaux C'est la toute nouvelle 5ème génération des orbements de combats Il y a eu 5 jeux Du coup normalement c'est la 6ème On va rien dire En fait ils sont appelés les unités Arcus Arcus Alors ce sont les orbements de combats On va pouvoir utiliser des arts dans ce cas Enfin des sorts Bien sûr Il vous faudra cependant des quarts à place à l'intérieur Pour pouvoir utiliser autant de sorts que vous voulez Mais je vous ai préparé quelques quarts à chacun Très bien C'est le moment où on passe une heure à s'amuser à regarder ce qu'il y a Les armes que vous avez amené également sont également disponibles ici Empaquetées à côté d'une petite boîte qui contient quelques quarts pour chacun d'entre vous Trouvez le vôtre et prenez un peu de temps pour placer les quarts dans votre Arcus Dans votre Arcus quoi Le nom des choses quoi Imagine que ça ne peut pas nous... ça ne fera pas de mal d'essai Ah quoi pense cette femme Viens voir je crois que le mien c'est celui-là Et je vois le mien là-bas j'y vais Oh j'ai trop hâte de spammer Gdrasil Laissez-moi jouer Je ne sais pas encore si pendant qu'on joue au jeu Je fais des petites pauses dans la vidéo Quand je sais que je vais mettre du temps sur les menus à rien foutre Voilà c'est le début je crois que je vais pas le faire Et dès que je sens que je vais On sera plus avancé dans le jeu Et des fois je ferai des pauses shop, des pauses quartz et tout Je le retirerai parce que je sais que je peux passer des heures à quartz C'est quoi tout ça ? C'est des DLC faceplates Non Si Ride Along Machine Ouais Ah mais c'est dans l'onglet DLC C'est écrit Y'a une... Back member Skin Ouais c'est écrit Leather guard 50 de def, 15 de défense magique 25 de def, 1 de mouvement J'ai pas d'accessoires J'ai pas de costumes Après leur tenue m'énerve à tous être en rouge Et vu que dans le gameplay de la fin ils sont tous en rouge Peut-être que je vais mettre les DLC parce que j'ai pas envie qu'ils sont en rouge Ça m'énerve Alors lui ils sont S-Craft Ah non il a un craft c'est Autumn Leaf Du coup là je vais pouvoir les apprendre petit à petit C'est delay de 15, petite zone, impédé Donc impédé pour rappeler ça cancel les crafts Ça cancel les cast des gens Des fois ils castent des crafts ça les cancel aussi mais je suis plus sûr Classe C Je sais pas si classe C ça veut dire que c'est niveau de puissance C, classe A, classe S Ce sera fort Item, est-ce que j'ai des soins ? J'ai rien du tout Equipe, ouais ok très bien Alors moi j'ai envie de parler au PNI Y'a pas grand chose à dire mais... J'ai pas beaucoup d'expérience avec les ormements de bataille Mais je vais faire comme on m'a appris Qu'est-ce que c'est chiant Oh ça a l'air assez utile Je vais pouvoir les tester voir ce que ça donne On dirait que notre chère instructrice aime bien s'amuser avec nous Enfin s'amuser avec les autres Mais l'autre elle m'a giflé quoi alors qu'elle m'est tombé dessus Bon c'est le classique manga mais... Pourquoi est-ce qu'on doit faire tout ça ? Lui il a l'air d'être chiant Euh... à propos de tout à l'heure On dirait que notre relation on est mal du mauvais pied Je sais que c'est une école militaire mais je m'attendais pas à ce qu'il nous envoie au combat aussi vite Bon il faut qu'on set up nos quarts, allons le faire Dans quel monde on pourrait s'avancer si on se prépare pas un petit peu Ok, mon épée n'est pas... n'est pas abîmée Je ne suis pas vraiment habitué aux Zara Orbal mais je ferais de mon mieux Pour... Ah ça va être comme dans Zero no Kiseki Avec un quartz principal et puis des petits Qu'est-ce qu'on appelle un quartz maître ? Un master quartz Si tu peux le placer dans le gros emplacement au centre de ton arcus C'est ce qui te permettra d'utiliser des sorts Allez essaye Ça va ça Les orbements sont des... sont des appareils qui permettent d'extraire l'énergie orbal du septium et l'utiliser pour générer des magies et des sorts d'amélioration Les orbements de combat permettent de placer plusieurs variétés de quartz à l'intérieur Et de faire des combinaisons de puissance et faire des sorts avec des effets variables La... Chaque... Chaque... Setup orbal dépend de son utilisateur Tout le monde n'a pas le même... Le même setup dans son... Selon ses affinités qu'on retienne On va dire t'as des mecs qui sont full match T'as des mecs qui peuvent pas faire de gros sorts Ça dépend de chacun et de son infinité Euh... Il y a un circuit fait de fragments de septium appelé Cephit Pendant le... 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 C'est 15 CP à chaque fois que tu tues un ennemi Alors au niveau 3 c'est 15 CP à chaque fois que tu tues un ennemi 50 CP quand tu... Le Ryan Reduce critical HP Quand tu perds beaucoup de PV tu gagnes 50 CP une seule fois par combat Et voilà ça donne des stats de PV etc... Qui augmentent Et tu gagnes euh... Une attaque de feu et un boost Impatient aussi Directement sans avoir à gérer les conditions pour avoir ses sorts C'est pas mal Oui On va... On va setup tout ça Oui Oui Je vais... Je vais jouer au jeu Mais... Ah ok je peux pas bouger pendant que je le fais Je vais juste bouger et le faire Alors là c'est la liste de mes sorts Pour l'instant j'ai rien Il faut savoir qu'ici j'ai même pas encore ouvert ces slots Ils sont verrouillés Donc pour l'instant j'ai juste pouvoir mettre un Master Quartz Et un petit Quartz Dans tout cas j'ai Force qui me donne Fire Bolt Euh... Qui me donne 300 d'HP 20 EP EP c'est la mana en gros 25 de Force 5 de Dev 10 d'attaque magique 5 de défense 2 de vitesse Et comme il y avait écrit tantôt Ca me donne quelques spells Donc là j'ai perdu 300 PV parce que j'ai plus les trucs Je vais pas me healer Je vais pouvoir récupérer mon sort Enfin mon arme Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette lumière signifie que vous avez bien synchronisé vos Arcus Félicitations vous pouvez faire des sorts Il y a plein de petites fonctionnalités dans mon Arcus Vous savez Oh mais on va pas vous bombarder avec trop d'informations tout d'un coup Alors petit à petit on vous expliquera Maintenant que vous avez votre Arcus qui est géré Voilà ce que je voulais que vous fassiez Traversez le donjon Lorsque vous traverserez cette porte vous serez dans les tunnels Dans les souterrains de test Basiquement un donjon C'est un endroit assez grand Plein de petits virages Et de petites choses cachées Je peux vous garantir que vous pourrez vous perdre facilement Et lorsque vous trouverez la sortie Vous serez sans doute capable de revenir au rez-de-chaussée de ce bâtiment Il y a bien sûr des monstres qui vous attendent Alors ne baissez pas votre garde Allez, bonne chance, démerdez-vous C'est l'exercice spécial d'orientation Votre objectif est d'atteindre le sommet Arriver au sommet en un seul morceau Ce sera déjà sympa Mais si vous réussissez à arriver en un seul morceau Je vous donnerais peut-être un bisou Pour vous remercier Un bisou sur la joue Bien sûr Oh mais c'est le... Eh franchement meilleure motivation Je pense pas qu'elle plaisantait sur les monstres Hum, pas bien Je peux pas y aller tout seul comme un idiot Eh, qu'est-ce que tu crois que tu fais ? Où est-ce que tu comptes aller comme ça tout seul A te balader sans aucune... Sans personne... Sans... Sans dire quoi que ce soit Je n'ai pas l'intention de devenir ami avec qui que ce soit ici Je suis sur... Et... Et je suis surpris que toi parmi tous ces gens Et quelque chose à me reprocher si je m'en vais Si tu as soudainement décidé que la compagnie d'un de ces idiots d'arrogants d'aristocrates te conviendrait Je ne vois pas pourquoi je resterais Cependant si tu as peur des monstres dans cette caverne Je pourrais peut-être t'accompagner Quel genre de noble je serais si je laissais un simple homme du peuple se faire... Se faire tuer par des monstres Ma noblesse m'oblige et me dicte à sacrifier... Et me dicte en tant que devoir sacré de protéger les gens... Les gens faibles comme toi Qu'est-ce que tu racontes ? Personne ne demande à sa majesté de venir m'aider Démerder tout seul Mais si c'est comme ça que tu le prends et bien Je trouverais un moyen de sortir tout seul Je suis tout à fait capable de gérer moi-même Je n'ai pas besoin de l'aide d'une relique du passé comme toi Et d'un système de classe idiot J'avoue que c'est un idiot Ah c'est lui qui a ouvert sa gueule d'Eiwan hein On va mal parler des noms Bien... Qu'est-ce qu'on fait ? La seule chose qu'on puisse faire c'est d'explorer ces ruines nous-mêmes J'imagine qu'il serait prudent de rester en petits groupes Sonata et Sonata Est-ce que vous deux, vous aurez une objection à ma compagnie ? Euh... Non, ça me va Je suis... Je suis... C'est vrai Vous serez d'une grande aide effectivement Et... Sonata Et tu peux te joindre à nous également Elle s'est barrée Hum... Ok... Je vais vous donner une voix après J'imagine que c'est un nom Et bien peut-être qu'on la croisera et qu'elle se joindra à nous Alors... Nous allons avant Alors est-ce qu'on y va ? Je suis sûr que ces jeunes garçons s'en sortiront très bien Mais faites attention à vous quand même Ne t'inquiète pas Oh cette... Cette samouraï Excusez-nous C'est idiot Mais j'ai rien fait à part avoir des cheveux qui partent sur les côtés Euh... De manière drastique T'as fait une grosse impression sur les filles toi Il va falloir que je m'excuse plus tard mais j'ai rien fait bordel Alors... Bon... Quand on voulait qu'on s'en sort les gars Bah on va si on y va tous les trois Ça me va Je parlais de me balader là-dedans tout seul En vrai lui ça a l'air le mec le plus stable hein Y'a pas de problème Je viens avec vous Je peux avoir ton nom ? Mais demandez lui son nom ! Oh le mec a une lance ! C'est un frère Ah il va donner son nom Gaius Gaius Wawzel Je ne pense pas m'être présenté Je m'appelle Gaius Wawzel C'est un mec de Calvard lui Je viens d'arriver dans l'Empire Si... Alors toute aide que vous pourriez m'offrir serait très appréciable Ah alors tu viens de l'étranger ? Je me disais bien Et bien d'où exactement ? On lui demande pas Mon nom est... Et autant rencontrer Et moi c'est Elliot Craig Et du coup tu combats avec une lance ? Je vous avais prévenu dans ce jeu on fait qu'il y a des dialogues Et bien... Bien sûr Pourquoi est-ce que tu crois que j'en ai une ? Bah parce que moi j'ai des bêtes... Je suis bête Je pose des bêtes questions Je suis nul C'est une lance mais... Elle a une tête en croix Ca ressemble au... C'est quelque chose de cool C'est vrai qu'elle a l'air génial Effectivement Tu peux l'avoir comme la combinaison des meilleures parties d'une lance et d'une halbarde C'est très utile et c'est ce qu'ils utilisent dans mon pays Mais en parlant d'armes je peux dire que tu as une arme très unique C'est un bâton orbal je reconnais Ah oui cette chose, cette chose C'est un bâton, enfin je veux dire un genre d'orbement Et bien c'est ce qu'on appelle un bâton orbal C'est une technologie assez récente et ceci n'est qu'un prototype plus ou moins Quand j'ai commencé mon apprentissage il m'avait dit que j'avais une aptitude qui était utile pour utiliser ce genre d'arme Du coup ils m'ont, je l'ai plus ou moins choisi Et du coup je continue avec depuis Intéressant je vois Je ne peux pas dire que j'en ai déjà vu Mais ils sont toujours en développement apparemment Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde Et donc, est-ce qu'il y a Rien ? Mais pour être honnête je suis curieux à propos de ce que tu as Rien Ah c'est mon épée, juste une épée vous savez Un bout de bâton pointu quoi Et au bout ça coupe le beurre quoi Ouais mais quel genre d'épée est-ce donc ? C'est vrai qu'elle est différente des gens d'épée que les gens de l'empire utilisent C'est une épée qui vient de l'est C'est ce qu'on appelle un sabre appelé un Tashi En tout cas vous pouvez être sûr qu'il peut trancher à peu près tout ce qu'une épée longue peut faire Il peut trancher quoi Ok, je suis un Samurai Eh ben c'est une lame magnifique Le forgeron qui l'a fait a l'air exceptionnel Enfin l'artisanat a l'air exceptionnel sur cette arme Elles sont très connues pour leur style avec un seul côté tranchant Et bien sûr le tranchant de leur lame Enfin plutôt elles sont connues pour cette bande noire sur l'épée Et pour le tranchant de leur arme Pour être honnête je suis encore un peu hésitant à l'utiliser Elle est très dangereuse Quoi ? Hésitant ? T'as plutôt l'air confiant avec cette pose On dirait que tu as l'air d'être un mec qu'on a envie d'avoir de son côté Bon je pense qu'on discute depuis un bon moment on devrait peut-être y aller Ouais C'est vrai qu'on est censé s'en sortir Bon avançons de manière prudente pour être sûr de ne rien rater et de faire un 100% Un 100% ? De quoi est-ce qu'il parle ? Ça fait déjà une heure et on n'a pas encore joué J'avais dit ce jeu on joue pas vraiment Vous pouvez changer de personnage principal depuis le menu et de tactique en positionnement Utilisez le menu quoi Lorsque vous vous crobattez utilisez le menu pour faire des trucs Attaquer les ennemis avec X sur le champ de bataille Alors ça j'ai bien envie de savoir comment on fait les attaques surprise parce que c'était bizarre dans le tuto Enfin dans le prologue Enfin dans l'avant prologue Dans le futur Et puis le futur Une attaque de face va faire en sorte que l'ennemi s'arrête You can land an attack from behind Ok cette attaque de face ça va stun, ça va Ça va Stagger l'ennemi Mais si tu J'utilise toujours des mots anglais c'est chaud Si tu fais une attaque de face ça va interrompre l'ennemi Dans son mouvement Si tu fais une attaque de dos ça va l'étourdir et tu auras le temps de l'attaquer et faire une attaque surprise Non je peux pas forcément le 100% genre scanner tous les ennemis ça je l'ai jamais fait dans les jeux c'est ça c'est chiant Parce qu'en fait le problème c'est que moi je joue avec un quartz qui fait auto scan et ça compte pas comme scan Du coup c'est trop chiant Alors que si l'auto scan comptait comme scan, là on discuterait Ok Bon on est parti pour le premier donjon Euuuuuh Je vais juste un coup d'oeil au perso Donc kazekiri Lambda road Le road lambda Cross spear C'est ce que je voulais dire ça ressemble à une croix tu vois C'est quoi de iris Ederguard, 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 Ederchouz, 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 Ederchouz 109 de force Et truc on voit tout de suite Déjà on va le voir avec les quartz directement Genre si on ouvre les quartz On va avec lui il a une ligne de 5 Une ligne de 2, une ligne de 1 Alors que lui tu vois il a déjà des plus petites lignes 3, 3, 1, 1 Et celui là il a une grosse ligne de 6, de 7 Qui lui permettra de faire des sorts de psychopathes Il a cannon ce qui montre que c'est un healer de base Il a déjà un healer et une attaque d'eau Et ce qui lui donne aussi de Son quartz de base augmente les heals qu'il fait De 25% Ce qui prouve également que c'est un healer Alors que Falco Qui a l'air d'être un mec rapide parce qu'il a un truc de l'air Commence le combat avec inside status Inside je sais pas c'est quoi Peut-être que ça veut dire qu'il a l'information sur ses ennemis Et il a airstrike, une petite attaque Donne beaucoup de PV De la force autant que force Mais ça donne surtout de la def Et de la vitesse Donc c'est plus pour aller au front quoi Donc jusque là c'était pas très compliqué A follow, on a quelques petits items que le jeu nous donne 5 soins, 3 popo de mana, 3 revive, smoke grenade pour fuir un combat Et ça pour faire analyze Très bien C'est marrant Alors il faut que je teste Faut que je teste Est-ce que arriver dans le dos Voilà c'est suffisant Ensuite je rentre et on est en triple advantage Triple advantage ? L'ordre des tours Jusque là c'est assez simple C'est à gauche Chacun joue à son tour Dans l'ordre du haut vers le bas Et quand tu joues on voit ensuite où ton personnage doit se placer dans la liste Ouais Il y a des bonus de tours Comme par exemple le petit coeur jaune avec 10 Qui donne 10% de soins Ça c'est les bonus Ça c'est très important Le 0 arts Ça veut dire que tu casses un sort sans cast time C'est insane Et ça coûte 0 de mana Ça c'est une nouveauté Il y avait pas avant C'est insane Sefit up Tu gagnes plus de sefit si tu attaques la target Critical donc c'est 50% de plus de dégâts sur une attaque Et les attaques et les craft vont toujours déséquilibrer l'ennemi Le déséquilibre on a toujours pas d'info 50 points de CP, 10 points de CP Et ensuite le reste c'est du heal mana et heal PV C'est assez clair J'ai pas de quartz parce que j'ai pas de CP ou parce que j'ai pas de quartz Juste parce que j'ai pas de craft J'ai pas d'arts non plus Il me force à attaquer C'est le principe du triple advantage ou c'est le tuto ? C'est le tuto Attacking Sélectionner une attaque va montrer la zone de déplacement Et la range d'attaque de... Ah il y avait pas ça avant On pouvait attaquer à n'importe quelle distance Donc l'attaque range et le movement range En bleu pour l'attaque En rouge pour le mouvement Si tu sélectes un ennemi qui est trop loin Il va simplement se déplacer jusqu'au petit symbole bleu Ca on connait On voit... Ici juste un cercle de déplacement Parce que j'imagine qu'il y a personne qui est en dehors Ou alors le petit cercle blanc veut dire mon cercle de déplacement Inside mon cercle d'attaque Il est censé être bleu non ? Je sais toujours pas comment marche l'unbalance Par contre je leur ai déjà fait des dégâts avec l'attaque que j'ai mis dans le viva Mettre des dégâts vous fait gagner des points de craft Qui permet de faire des craft La base Allez ici me permet de faire les craft Gale Stringer Donc Gale C'est un seal Donc seal c'est mute 50% chance de cancel un craft avec un mute Et ensuite Ou alors je sais plus si seal c'est pas un mute des attaques craft Des attaques physiques et non des attaques mana Je me rappelle plus trop Normalement il y a moyen d'avoir le menu Peut-être pas Ca fait chier Faudra que je mette un mod pour ça Alors lui il peut mana gratos Ah mais je peux pas vraiment Donc du coup juste auto-attaque Ah l'autre il est raté carrément Allez je peux toujours pas faire art On va essayer de finir celui-là Pour 76 J'ouvre pas Ah c'est l'écran noir Je moderai pour la prochaine fois Du coup on va jouer sans vraiment la vitesse la première fois C'est le premier donjon It's ok Enjoy un peu Oh mais vraiment ils vont parler après chaque combat Laissez moi faire un donjon D'habitude D'habitude dans le jeu quand tu fais un donjon Le jeu te laisse tranquille Ah c'est vraiment c'est le premier Alors me dites moi qu'il y a plus C'était les derniers des monstres qu'on va croiser dans ce endroit Moi Je suis désolé de te le dire mais je sens déjà la présence de De plus d'entre eux devant Restons à l'affût Vous pouvez maintenant check le menu de l'acting Donc des dialogues et du guide des monstres dans votre livre Dans la liste des dialogues tu as les derniers 50 lignes de dialogue qui ont eu lieu Tu peux les relire et les réécouter si tu as besoin Le guide des monstres se met à jour automatiquement sur les monstres que tu as combattu Il permet d'avoir des valeurs, de trouver des infos sur les monstres Plus tu combats un monstre plus tu as une information à leur sujet Mais si tu utilises un Battlescope ou que tu utilises un certain craft qui donne toutes tes infos Tu auras toutes tes infos d'un coup Oui Normalement ça s'ouvre comme ça Je peux atteindre Battle Je peux voir Royce, je peux voir Help Je peux voir les quêtes qu'on est en train de faire Il n'y a pas encore le monster Il y a un truc que je voulais check que je ne sais plus c'est quoi Il n'y a pas encore le tuto dessus Ah ouais c'est le seal Il n'y a plus encore seal Il n'y a pas encore écrit Il n'y a pas encore débloqué ce tuto là En fait ça c'est la pause navigation Ça ne navigue rien du tout Oh mon dieu la cam On doit s'y habituer hein Nice Je cherche quoi ? Je ne sais plus si seal Seal je crois que c'est pour mute les craft et que mute c'est pour mute les arts Je me rappelle bien Heu Eh Rain Il y a quelque chose en haut des escaliers à droite Je me demande ce que ça peut être Ah on voit Pourquoi je suis obligé d'aller là d'abord ? Il y a un coffre je sais mais c'est quoi le problème ? Coffre au trésor Needle shot Vous voyez que c'est un autre quartz On pourrait le mettre dans nos Arcus Ouais mais c'est bon Il y a plusieurs Ouais c'est un tuto pour ça mais je voulais me balader J'avais pas le rater bien sûr Il y a plusieurs variétés de quartz qui peuvent être mis dans les Arcus Les quartz peuvent Quartz that enable you to use specific arts Donc il y a des quartz qui te permettent d'utiliser des sorts spécifiques Comme aqua bleed Firebolt Ensuite t'as des quartz qui augmentent les stats Max HP plus 500 Evite plus 10% Et puis t'as des quartz avec plusieurs fonctionnalités Fait qu'avoir HP en marchant Assez rare Et permet de faire tir et tir Mais normalement c'est un combo de stats Ça marche plus comme ça ? Je me dis pas que ça marche plus comme ça Ça me décevrait un peu Ça me dégoûterait pas et ça me décevrait un peu C'est plus comme ça Ah ! Oh ! Oh ! J'ai dit oui ! Launch a sharply pointed ball to an enemy Non mais non ! Je lui donne hommage Ah ça me dégoûte Ah ça y est je suis dégoûté Launch a sharply pointed ball to an enemy Ah je suis dégoûté Mais alors à quoi ça sert avec une grande ligne ? Il n'y a pas de valeur Qu'est-ce qu'il n'y a pas de valeur ? Force n'a pas de valeur Il n'y a pas de valeur mon gars ! Il n'y a pas de valeur Oh la la ! J'ai méché J'ai vidéo ! Je ne sais pas de toute façon je ne t'aurais plus de 100% pas les LOS Mais c'est impossible à 100% Il faut faire deux let's play Est-ce que c'est... On dirait un endroit où on peut heal Il faut let's play... Il faut healer Vous pouvez healer ! C'est très bien pour healer Ouais on va se faire healer ! Yes ! Allons se faire healer ! Il n'y a plus de valeur quoi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne pense pas que les attaques physiques marcheraient sur ce mob Il va falloir faire des spells ! Ouais les spells ! Je connais les spells ! J'ai un bâton en balche ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Au bout d'un moment il faut laisser les gens s'amuser Je veux faire une attaque surprise ! Ha ha ! Je te faisais Est-ce que je suis obligé de taper ou pas ? Il ne faut pas que je sois obligé Les sorts sont des sorts qui font des sorts avec des sorts et ça demande de la mana ! Les attaques et les spells de soutien Il y a de l'efficacité sur les spells selon les éléments Cailloux, flotte, le feu et le vent C'est vrai que pour terre je peux dire cailloux pour le fun, l'eau je peux dire flotte pour le fun Mais feu tu peux dire quoi pour le fun ? J'peux dire chaleur ! Et pour vent euh... Et pour vent euh... Let's go ! Et non les quarts c'est plus comme les autres ! Cha ! Le mec tu sais qu'il respecte pas cailloux ! Les éléments ! Cailloux ! Flotte ! Et tu vois je sais pas comment dire feu de manière désinvolte ! Fireballs ! Alors déjà ils ont quoi comme élément de weakness ? J'aime pas le flou mon gars ! Fireballs ! Aquanidre ! Je n'aime pas... Putain de Petrify ! Aksu Koro ! J'peux rappeler de ce que je disais à chaque fois là où il faut... Ah mais ça, ça fait pas beaucoup ! Mais là du coup je peux montrer que les autres attaques ça sert à rien ! Ah c'est zéro carrément ! Hael comme l'ordre ! Je comprend même pas l'idée qu'on a en fait ! Ah ouh ! Je gueule pas les dégâts ! Cet écran... Oh mais mon dieu ça m'ennir ! Tu vais modder ! Tu peux regarder, elle note si il y a un mod pour ça ou quoi ? Ca te dérange pas ! AXE, KUDO ! Non ! Ok, c'est ça, c'est bon ! C'est vraiment un peu d'endroit ? Mais pour l'instant, on a pu aller que tout droit ! Il y avait deux embranchements qui faisaient même pas 2-3 mètres d'avancée. Comment tu peux te perdre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un monstre de type insecte ! C'est comme Pokémon ! On dirait que sa carapace peut résister à pas mal de coups. Va falloir faire gaffe pour l'abattre. Ouais, va falloir qu'on fasse attention. On va sans doute essayer de voir si on a des attaques magiques ou des crafts pour l'affaibli. On va check ça, mais d'abord, je vais tester si marcher dans le dos de quelqu'un suffit. Donc c'est pas la même chose. Les statuts effect montrent à quelle est la probabilité qu'un ennemi reçoive un certain effet de statut. Cependant que, par exemple, il a Half is likely to be 10% to 5% Standard efficacy 1.5 is likely to be effective And 15 ineffective Mais en fait, ils montrent pas bien. À droite, l'explication n'a rien à voir avec ce qu'il y a à gauche. C'est 5 ans, on dit ça. Puisque, en gros, 100%, c'est-à-dire que t'as l'efficacité standard. Si t'as 30% de change de toucher, t'as 30% de change de lui mettre. Ensuite, si c'est 1.5, c'est que t'as 50% de change en plus. Donc pour 30%, ça passerait genre à 45%. Alors que 50%, c'est diminuer de moitié, donc de 30 à 15. Comme l'exemple qu'il y a écrit. Mais ils ont pas mis la valeur. En poison, tu vois très rien que c'est ineffectif. Par exemple, ils ont mis que... Ineffectif pour... Le truc de maudit, il y a écrit 20. Enfin, ils ont mis inefficace, donc... C'est pas comme 0, mais ils ont mis 20. Donc 20%. Pour moi, c'est... C'est 20% de la probabilité que t'as de base. Donc ça devrait quand même pouvoir passer. C'est pas grave. Si ça marche pas, il y a toujours écrit... Intestable, quand tu fais. Genre, il a écrit immune. Voilà, ça nous montre que la probabilité que ça s'applique. Une fois que c'est mis. Mais ça n'affecte pas la durée ou la puissance du spell, bien sûr. Donc, ah, là on peut voir. C'est ça. Donc le style, c'est bien les crafts et les health crafts. Newt, c'est pour les spells. Et t'as différents soins. Antidote, relaxant, insulating tape. Alors qu'avant c'était les eco-herbs, je crois. Alors ça c'était dans les feufs. Blind, newt, sleep, burn, freeze, petrify, faint, confuse, death, blow et nightmare. Nightmare, c'est quoi ? C'est nouveau ? Ou alors si je me rappelle plus. Affect, euh... Ah non, ça endort l'ennemi et ça lui met un debuff random quand il se réveille. Parce qu'il a fait un cauchemar. C'est un sleep massive quoi. C'est un sleep énorme. Un mode pour quoi ? Faut plus faire des tueries en paix. Ouais, c'est vrai. Un mode pour euh... Quand j'accélère, ça fait un écran noir à chaque fois que je fais une action. Ça m'énerve. Ils aiment vraiment pas le feu par contre. Du coup je vais fire. C'est quoi comme craft dao ? C'est quand même un craft dao qui fait un delay de 15. Qui pourrait toucher au moins 4 personnes si je veux me placer bien ici. Peut-être là. Ah là je touche 4 quand même. Faut faire ça. Faut rater les dégâts qu'ils prennent. Ah ils prennent pas beaucoup de dégâts. Ça me donne envie de faire ça quand même. Alors j'ai l'impression que je vais mourir déjà. En vrai ils sont trop forts. Ça dépend des dégâts qu'ils vont me mettre après mais... Je pense que 25%... Super sur nous. Les héros je pense pas qu'il va mourir. Defense up c'est déjà pas un. Là ils vont se packer. Ça va ils font 100 points de dégâts. Du coup il va se prendre au pire 500. Ah ouais c'est 150 parce qu'il a pas le buff de défense. Face à la mal déplacer lui. On va tous les delay. On va faire ça me déplacer un peu loin, c'est parfait. On va continuer à viser le maximum d'ennemis et on va y aller avec le Parfait Ah il a pas Ah si il a ici un tir Il va jouer après un mec qui est loin et qui ne peut pas jouer de façon Parfait Si c'est en l'ordre de PV ça me donne une idée du soin Ah bon tu vois c'est à chaque fois que ça fait ça ça me rend dingue C'est super désagréable le turbo mode Alors que si ça restait le même truc je serais pas assez désagréable Alors il y a un coup critique qui va pop juste après c'est qui qui va le faire ? C'est lui ? Il pourra rien faire Est-ce que j'ai pas un craft qui soigne ? Ah non j'ai pas Oh je crois qu'il va faire ça c'est mieux Fait du dégâts en avant Ah le petit counter Alors on devrait lui mettre la def Ouais je devrais lui mettre la def Il le mérite parce que je crois qu'il meurt En plus en plus de la def il y a un petit truc avec un coeur Je sais pas trop c'est quoi j'ai pas du tout tes infos visiblement Gale On va continuer hein Eh le vrai problème c'est que j'aurais fait un Je voudrais faire une attaque de feu je suis sûr que ça allait one shot Vu qu'ils sont beaucoup vulnérables de feu Mais bon vu que j'ai commencé avec les crafts Petit counter Ça me rend dingue J'ai envie d'accélérer mais en même temps j'ai pas envie à cause de ça Alors elle c'est needle shot Ils aiment plus ou moins bien les cailloux Et là y'en a un qui a full vie Oh un craft gratuit C'est gratos Non 1,9 c'est pas très fort Et lui 317 c'est quand même fort Ah et c'était quoi le 198 En fait ça soigne C'est une petite régen que ça met Bon eux faut que je termine comme ça Faut rester clair Bon c'est dur de savoir où tu vas atterrir Il va forcément dasher derrière le cercle Par rapport à sa position Là où il est censé attaquer Mais c'est pas aussi clair que dans les anciens jeux Où il atterrit Parce que c'est exactement où tu place l'arrivée du sort Et là vu que c'est un cercle et non une ligne C'est différent Ça va il a assez de PV qui gère lui En fait la régen que met le sort défensif est Xen en fait Ça tank de fou On va voir maintenant en fait HP regen mais c'est écrit en plus Ça met une regen 30% d'HP chaque tour C'est déjà le meilleur sort du jeu en fait Par tour tu gagnes 30% HP En plus de boost la def Mais Elliot Personne a le droit de dire que t'es mauvais dans l'équipe déjà Quand il y a une phase comme ça dans le jeu Je pre-shot Je pre-shot que c'est le meilleur Alors c'est pas assez grand pile pour tuer deux types Mais plus tard il pourra augmenter sa range D'auto-attaque Allez il peut auto-attaque et tuer ça quand même Ouais voilà Il a quand même un niveau de dégâts Alors voyons voir l'attaque de feu Qui aurait one shot depuis bien longtemps les ennemis Et que j'utilise pas 323, bon ils n'ont pas non plus 300 PV Ah le petit coup critique Regardez les PV qui va gagner Ah mais j'ai plus de regen Ah coca, ah j'ai plus de regen Ah il est ok Hop 260 Ah j'ai pas fini C'est pas grave La prochaine fois j'aurai modé un peu Je check un peu ce qu'il y a Au moins ça parce que le reste il y a pas en moins de mod Elliot ça va ? Vas-y t'as carry Elliot Je ne vois pas de blessure Evidente Non je vais bien Je suis simplement heureux que le combat soit terminé Ah la force La force a comme quoi quitter mes genres après J'ai impressionné à quel point vous restez calme Je suis super fatigué Vous avez pas l'air fatigué ou inquiet ou quoi que ce soit Eh bien je suis habitué à combattre des monstres de la sorte T'as besoin d'une aide ? T'as besoin d'aide ? Non non ça ira C'est juste un moment de fatigue de ma part Ça ira Allez on y va Mais fais attention Elliot Hein ? Oh le scarabier Je suis un scarab Let's go Il est en mode let's go Blah Finu On dirait que je suis arrivé à temps Oh merci Adios Oh lui il me fait penser au frère de la division 1 de la police dans Zero No Kiseki C'est peut-être son petit frère Ah c'est toi ? Tu disais que ton nom était Machias n'est-ce pas ? C'est ça Je suis revenu parce que je me suis rendu compte que j'aurais pas dû m'emporter de la sorte J'ai laissé cet arrogant noble me faire sortir de mes gonds et perdre mon sang-froid J'ai agi sous l'impulsion Alors je voulais juste te dire que je suis désolé Je me suis comporté comme un idiot et j'espère que vous pourrez me pardonner Faudra que tu répètes ça à tous les autres aussi Il est au con arrogant de noble parce que c'est toi qui a commencé Après s'il est con et arrogant ce sera différent Oh t'inquiète pas De l'eau a coulé sous les ponts depuis Attendez deux secondes Oh désolé Ouais on a tous des moments pendant lesquels on dit des choses qu'on ne voulait pas ou qu'on regrette C'est dans la nature humaine je sais Et merci de m'avoir sauvé Ne t'inquiète pas J'ai tiré au fusil à pompe ça aurait pu t'exploser le crâne Mais j'ai des balles très précises dans ce fusil à pompe Qui aurait pu te tuer Mais en fait c'est un sniper C'est un camouflage Tout simplement heureux d'être passé au bon moment Et j'ai eu le temps de reprendre mon sang froid Et de suivre vos traces pour arriver ici Enfin de retracer mon chemin pour venir Et pourquoi est-ce que vous êtes que vous trois Alors comment dire Les autres ils ont préféré se la jouer solo Ou en groupe de meufs Et l'eau on s'est dit on va faire un groupe de mecs Je vois J'imagine que ça ne vous dérangera pas si je viens avec vous Dans ce cas Je sais vraiment me servir de mon arme à feu Et je pourrais être utile en combat Ah le problème Bien C'est bien mieux quand on est quatre Je m'appelle Rain Elliot Oh c'est long Le plaisir est partagé Je vous assure Mon nom est Machias Regnitz Est-ce que je peux vous demander De quelle classe sociale vous venez Oh commence pas Pas une bonne idée J'imagine que ça doit être une question désagréable à entendre Vu mon comportement récent Mais s'il vous plaît ne le prenez pas personnellement Je suis simplement curieux de savoir avec qui je travaille Et bien mes deux parents sont des... Comment tu dis en français de cette manière sans dire la plèbe quoi tu vois Des personnes communes on va dire De mon côté ma... Mon pays d'origine n'a pas de système de classe pour commencer Tu viens de l'étranger dans ce cas Et qu'en est-il de toi Rain ? C'est dans quoi que tu as vu le truc mute ? De quoi tu parles Lotte ? Désolé j'ai pas vu Disons que je n'ai pas une seule goutte de sang noble dans Even Alors j'imagine qu'on est tous sur un pied d'égalité Et bien c'est un soulagement Oh mais t'es sérieux ? Après peut-être qu'il faut toujours se rendre compte que dans des univers comme ça Où il y a vraiment une noblesse et une plèbe Les nobes ça peut être très très problématique Rien que par leur comportement et tout Les Tenryubito dans One Piece C'est un extrême par exemple Après il y a des moments où ça se passe très bien Mais bon Dans l'Empire Vu ce qu'on a déjà comme information de tous les autres jeux C'est pas dingue Bon il faudrait sans doute qu'on continue Et voir un peu comment s'en sortent les filles Au cas où elles ont un problème par exemple Je me sentirais beaucoup mieux si on n'était pas loin Où qu'il y a un danger Mais une que t'as raison La force du nombre Pas bien allons-y Ma caisse rejoint le groupe Can expand the minimap Tu peux voir la minimap en appuyant sur pause Pause A monter là-bas ? C'est là où j'ai eu Nidlshat Non ? Ouais c'est là où j'ai eu Nidlshat Est-ce qu'on peut monter Voir les étages ? Pas vraiment Pas depuis ce menu là quoi Non mais c'était Nidlshat de toute façon Du coup il y a Machias avec nous Qui est sans doute en cuir également Ouais avec Buster Shat Qui a peu de magie ATS En fait qui est aussi un random Enfin un 66 et 161 Il peut faire les deux également C'est pas dingue pour lui Il y a Ormant Il a reçu quoi lui ? Iron Tu peux juste voir c'est quoi Ah mais il fait pas vraiment partie Il est en invité Il commence le combat avec un boost de défense Et de défense magique Pour un tour de 25% Et il possède Nidlshat Qui est le premier sort de Caillou Mais du coup dans mon livre Tactique de notes J'ai toujours pas le tuto des sorts Ah Peut-être que ici dans le Quartz C'est le tuto des Quartz Non t'as un livre qui te décrit tous les sorts etc On est déjà à une heure et demie Alors qu'on a rien fait Mais ça va être un long épisode Car si Pourquoi est-ce que tu as besoin de le petit tour de l'arche ? Ouh Ouh Ah ben C'est vrai Je suis mis à la salle Je suis mis à la salle J'ai pas besoin de mettre Il y a moyen de Il y a moyen de jouer petit tour autour du mec Il aura un moyen de s'en sortir plus lucide, on va tester. Petit boost de death plus la régène. Et lui peut faire un needle shot qui est pas résisté forcément mais on va dire que ses craft baisse la défense des ennemis mais un seul ennemi, break shot. Ah mais du coup il va être super pratique lui. Il va faire des break shots à gauche à droite pendant que les autres vont les défoncer. Il se fait beaucoup de dégâts quand il y a un break. Mais du coup là il s'est déplacé plus loin que là où il aurait pu de base. C'est pas ce qui est intéressant. On a plus besoin de faire ça et on peut ça jouer avec des arts. C'est vraiment auto-attaque le coup. Break shot. Arts a fait très mal break shot. Il a de base beaucoup de PV. Deux mecs. Bien c'est que ça les bouge pas trop. Du coup ici derrière je vais pouvoir bien toucher les deux. Seulement il pouvait faire un spell de feu lui. Ce serait plus pratique faire des dégâts. Oh il a pris 28 hein. C'est là de la défait pratique. Hop. Ah ouais c'est pas 57. C'est pas moi utiliser des spells en fait. Ou des craft. Mais les auto-attaques ça a rien. Est-ce que je touche les deux ? Ouiiii. Nickel. C'est ça. Il est la mana. Lui va tuer l'autre et c'est gagné. Y'a là là. Oh. J'ai toujours plaisir ça. Là y'a un peu hein des fois. Bah c'est basse. Mais je sens que c'est pas à cause du jeu mais c'est à cause. C'est pas à cause des pertes mais c'est le jeu qui est comme ça. C'est le jeu qui est un peu biazzé. On rappelle plus à quoi ressemble le sort de flotte. On va utiliser Airstrike. Lui il a Needle Shot mais il va juste auto-attaque pour voir. 174 c'est pas dégueu. Il l'a pas fini du coup y'a un spell anti qui va sur rien quoi. Ok. Vraiment l'écran noir. C'est agréable au possible. Gratuité. Gratuité. Un petit item quand même. J'ai toujours pas eu un item dans les pots hein. Dans ce moment long. What the fuck is going on man ? What do you want ? Hop. Hop. Hé hé hé. Double avantage. Ah parce qu'il était au courant de moi donc c'est pas un trip. Ils ont pris des dégâts non ? Ah non. Ok ok. Make sense make sense. Ah ici. Ah ici. Je vois idée. Je vois idée. On va plutôt le faire avec des sorts cette fois le combat. Plus tôt fluit bien sûr qui en touche 4. Ce sera toujours pratique. Il bleibt qui en me. Je vois des dégâts. gern à nous. Il est partout. Il est�을 comme des Aff stakes douche. Le saveur. j'ai fait break shot sur le mauvais, je ne veux pas y dévier. Vous voyez je joue en accéléré, c'est trop agréable. T'as l'impression que tu perds le fil à cause de la coupure. Ah lui aussi il a eau, ah bah je vous l'avais dit, il a eau ses auto attaques lui. D'ailleurs est-ce que ses auto attaques, elles ne font pas tant de dégâts que ça mais au moins c'est pas mal. Faut pas de dégâts que ça, elles ne font pas tant de dégâts que ça parce qu'il faut faire des crafts qui se spell sur ces mobs là. Mais j'ai dit peut-être que le flingue a une propriété perçante. Regarde moi j'étais à 2. Ah non les attaques magiques font, les autres attaques magiques, il sait. Bam, que ça je tue le mec qui a pris le PV. Faire 0 mais c'est pas grave. La flemme du joueur français de faire, d'aller sectionner un sort. Minna, Minna on a eu la flemme de faire des sorts Minna. Differcation et ils vont parler pendant 10 minutes pour dire aller à gauche, aller à droite c'est compliqué. Ah non les waifus. Ah ils jouent à l'arc. Ah. Content de voir que vous allez bien. Je suis contente que vous quatre allez bien également. Hum. On dirait que tu t'es calmé un petit peu au moins. Oui effectivement j'ai eu le temps de me calmer. Peu importe, je ne pense pas que nous nous soyons présentés pour le moment. Tadam, tadadam. Laura S. Arzeido. Laura S. Arzeido. Legram. Je suis Laura S. Arzeido. Je viens de la ville de Legram. Legram, c'est un calvar ça non ? Je ne sais plus. Je suis heureux de faire votre connaissance. Legram ? Ah non, c'est dans l'Empire. Mais c'est dans les régions extérieures au sud-est de l'Empire non ? Ah non, c'est là où elle est partie s'entraîner je crois, Estelle. À la fin du 1 et au début du 2. En effet, c'était une ancienne ville-château sur les côtes du lac Aiberi. Mais c'est une ancienne ville-château sur les côtes du lac Aiberi. Arzeido. Ah oui, je me souviens. Ce nom... me semble familier. C'est vrai. C'est le nom de Legram. 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 Ah... Mon père est le vicomte d'Arzeido. Seigneur de Legram. Y a-t-il un problème avec cela ? Non, pas du tout. Machias, n'est-ce pas ? Je ne peux pas parler que de moi-même, mais je ne pense pas avoir jamais fait quelque chose qui puisse amener la honte sur moi-même sous les yeux des dios. N'est-ce pas ? Et je pense honnêtement de la même chose de mon père. Non, je n'ai pas envie. Il n'y a pas de taille. Désolé. Je ne voulais pas vous offenser en quoi que ce soit. Désolé. Si j'ai... Si je... Enfin... Enfin, je veux dire... Je ne pense pas que nous nous soyons présentés également. Je suis Emma. Emma Milstein. Je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école. Comme Laura, je viens d'une région assez éloignée de l'Empire. Je n'ai... Je suis venu ici à Torz simplement grâce à mes études. En effet. Heureux de vous rencontrer. En effet. Mes études. Grâce à mes... Oui, grâce à mes... Mes... Mes bonnes notes. Tes... Tes bonnes notes. Ah oui, en effet. Maintenant que tu le dis, l'instructeur a bien dit que tu étais... Que tu étais madame 20 sur 20 à l'examen d'entrée. Dire que j'ai été vaincu par une femme. Waouh. Ça doit être une vraie prodige. Ça peut paraître... Ça peut paraître... Ça peut paraître ainsi, mais je vous assure, je ne le suis pas. T'as mes maquillasses qui perd plein de points. Déjà. Je n'ai aucun entraînement sur les arts martiaux non plus. Et... J'ai simplement pris l'arme qu'ils m'ont recommandée. Oh, trop bien ! Un bâton hors balle également. En tout cas, elle a l'air différente du mien. C'est parce qu'elle, c'est une vraie mage. Tu vois pas que ça fait genre chapeau ? En effet, je me demande si c'est simplement cosmétique. En tout cas, j'ai rien fait, mais j'ai quand même l'impression que je dois m'excuser. Qu'est-ce que je vais dire ? Est-ce qu'il y a un problème ? Nous sommes tous de te présenter maintenant, mais il faudrait que tu te présentes également. Ouais, ouais. Je suis Alisa R. From Roar. C'est un plaisir de... Un plaisir de presque tous vous rencontrer. Euh, Alisa ? Oh, euh... C'est comment de vivre là-bas ? Il y a sans doute plein de nouvelles technologies qui apparaissent toutes les semaines, non ? La compagnie Rainford est basée à Roar, n'est-ce pas ? C'est l'une des plus grandes industries de corporation du continent technologique, tout ça, tout ça, n'est-ce pas ? Ah, j'imagine. Et en fait... J'imagine que cet arc devait être dans la valise lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, n'est-ce pas ? J'en avais jamais vu de pareil. Est-ce qu'il a un genre de mécanisme en balle installé à l'intérieur ? Il y en a effectivement un, mais je vois pas en quoi c'est tes oignons. Mais commencez pas ! Bref, euh, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on devrait faire, maintenant ? On s'est tous baladés, on s'est tous croisés ici, donc on devrait peut-être continuer tous ensemble. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire, effectivement. Je n'ai pas sûr pour un groupe de filles de voyager seul. Il va falloir l'assistance et la protection de... Je ne pense pas que ce soit un problème. Je vous demande pardon. Je ne suis pas là pour... Pour me vanter, mais je pense que je suis assez confiant dans mes qualités d'épéiste. Et je suis complètement capable de me protéger toute seule. Et de nous protéger. Et je pense qu'il est beaucoup mieux pour le moment de rester en groupe séparés. Il sera beaucoup plus facile pour nous de nous déplacer dans ces rues. Et nous cherchons toujours quelqu'un qui manque à notre appel. Et c'est vrai, nous n'avons toujours pas croisé cette jeune fille aux cheveux argentés. Dans ce cas, avec deux équipes, on aura plus de chances de la retrouver. Avec deux équipes, nous doublons notre zone de couverture. Et nous avons plus de chances de croiser le chemin de nos compagnons perdus. Est-ce que ça vous va ? Je n'ai aucune objection. Arisa, Emma. Emma Kiyas. Il va évoluer. Bien. On devrait y aller. Laura, euh... Alisa, euh... Emma. Très bien. Pourquoi on ne voit pas les armes qui restent dans le dos ? On va faire un petit mod pour ça. Au moins dans les donjons. Bref, on se verra tous les quatre plus tard alors. Maintenant qu'ils ont fait un jeu stylé en 3D, ils auraient pu laisser les armes dans le dos. J'aurais tellement dû couper la vidéo en deux. Ça fait 1h40 quand on est dans un donjon. J'avais oublié à quel point ce jeu, c'est l'infini des dialogues. On dirait que... J'ai pas l'impression qu'elle va laisser passer ce qui est arrivé. Tout le monde est au courant que c'est un accident. Tout le monde a bien vu cela. Mais j'imagine que ça ne fait aucune différence pour elle. Mais bon, j'imagine qu'on n'a pas à s'inquiéter pour ce groupe. Deux filles. On dirait qu'elles peuvent s'en sortir toutes seules. Elles sont 3. Ici nous sommes 4. Il faudrait qu'on continue à chercher les autres. Ou peut-être qu'un de nous devrait les suivre. Oh, il a vraiment dit ça. Il est en mode on est 4 et elles ne sont que 3. Peut-être que l'un de nous devrait aller avec elle. Je ne pense pas qu'on a besoin de s'inquiéter à propos de cette Laura. Enfin, tant que Laura est avec elle. Elle a vraiment l'air de savoir utiliser cette épée à deux mains. Et je ne pense pas qu'elle se vantait de ses capacités à le faire. C'était certainement une épée énorme. Je suis sûr qu'elle peut causer beaucoup de dégâts. Elle n'était vraiment pas là que pour le show. Mais à la fin... Oh God ! Mais au final une femme reste une femme. Elle est plus grande et elle a l'air plus forte que je ne le suis. Même si c'est dur à admettre. Et je suis sûr qu'elle... Mais c'est vrai que c'est dur de penser qu'elle est capable de manier cette grosse épée et de vaincre quelqu'un avec. Je suis sûr qu'elle peut s'en sortir sans même transpirer. L'École des Paysse d'Arsaïd a toujours servi comme base pour les techniques enseignées au Chevalier de l'Empire. Et son père le vicomte est sans doute l'épéiste le plus fort du pays. Les gens l'appellent le maître de l'épée étincelante. Je pense que c'est le plus fort de l'épée étincelante. Enfin plutôt... L'épéiste radiant. Je ne pense pas... Je ne pense qu'aucun autre étudiant ici présent puisse... Puisse la vaincre en combat singulier. En mode turbo ça passe les craft et l'écran... Ouais c'est ça. Enfin ça... Ça skip au lieu d'accélérer simplement les scènes. Et bien je ne savais pas que... Il y avait des racines, des anciens styles de combat des Chevaliers de l'Empire encore en vie. Heeeeee... C'est très intéressant, Rin. Enfin se trouve ici. Je dirais que tu connais pas mal de choses, Rain. C'est un de tes hobbies, tout ça ? Ah... Je suis épéiste moi-même alors faut bien que je cherche quelques trucs. Bref faudrait qu'on continue les recherches. Je m'inquiète à propos de... De cette petite fille aux cheveux argentés. On a besoin de... On devrait continuer à fouiller la zone et... Et chercher le fils du duc Albera aussi. C'est vrai. Ah mais Makiyas il fait chier ! Ah moi je m'en... Y'a rien d'autre qui m'intéresse euh... Enfin... Je m'en fous comme de ma dernière chaussette euh... De ce... De ce cul... De ce cul perché là. Il peut mourir euh... Là où il se trouve. Allez, allez Makiyas tu avais dit que tu t'étais calmé. C'est pas comme ça qu'on parle aux gens qu'on vient de rencontrer. C'est bizarre sur PS4, j'ai accès à l'essai, je viens de tester. Mais on est pas sur PS4 hein, on est sur la version Steam hein. C'est pas les mêmes versions. Y'a une barre de différence euh... Comme ça hein. On a rien à voir. Même si ça peut paraître ça hein. Ah du moins on a une change de plateforme hein. C'est forcément des bugs qu'il y a pas dans l'autre. Touloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul Ah mais aucun loot hein Ah y'a quoi là dedans ? Tear ! Ah c'est trop chiant que les arts ne soient pas comme avant J'étais trop fan Alors Tear ça donne quoi exactement ? Mais on peut même pas voir le détail Ah si voilà Needle shot et celui-là il donne Ah bah je l'ai déjà du coup je garde Needle shot Et je vais mettre quelqu'un d'autre qui peut soigner Pas le perso principal mais plutôt lui Ah mais lui je peux pas lui mettre Parce que Pourquoi ? Parce qu'elle est forcément blanche ici Forcément vert et là je peux tout mettre Du coup ce sera le héros principal Qui va prendre Il a forcément une vert Le mec du vent Ah mais en plus j'ai plus euh Et là je vais faire zéro Ah oui Eh bien J'espère qu'il y aura un heal dans pas longtemps de mana et tout J'ai la flemme de chercher plus que ça On va continuer jusqu'à ce qu'on finit le donjon hein Hein ? Qu'est ce qu'il se passe ? Pourquoi tu parles tout seul ? Y'a plus de monstres ? Non ce n'est pas un monstre ça Et ben vous avez l'oeil La petite fille aux cheveux d'argenté Plus content de voir que tu vas bien Mais bon on dirait qu'il n'y avait pas autant de s'inquiéter au final n'est ce pas ? En effet Je suis petite et rapide Ces petites bestioles ne peuvent même pas me toucher du petit doigt Pas mettre un doigt sur moi Je suis Fai ou Fai 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 C'est mon nom Vous êtes plus ou moins à la moitié Vous y arriverez sans doute A plus Attends une minute Tu es sûre que tu t'aïras d'y aller toute seule comme ça ? Tout ira bien J'en ai l'habitude On se verra plus tard Ouaaah quel ninja Qu'est ce qui vient de se passer ? Ah Et bien Elle n'était pas en train de se vanter au sujet d'être rapide effectivement J'imagine qu'on a effectivement pas besoin de s'inquiéter pour elle Oui Nous allons partir Je suis beaucoup plus confiant maintenant de voir qu'elle s'en sort très bien On est à la moitié Elle est vraiment allée jusqu'à la sortie et est revenue Et ouais mon gars C'est ce que je me disais aussi J'attendais que la cutscene se termine Parce que comment elle peut savoir qu'on est à la moitié Si elle n'a pas fini le truc Vous voyez quand on marche et que je tourne la caméra Je trouve que ça Ça lag un peu Ça lagouille un peu J'ai raté mon J'ai raté ce que je voulais faire Je vais voir si je peux se parier auto-attaque et ça suffit Si ils vont être chiant au niveau PC Ça a l'air d'être un peu chiant Ça a l'air d'être un peu chiant Elle tue les deux ou pas ? Ça arrive on tue un Vraiment ? Je pense que tu les veux ? Oh ! Je vais vraiment mourir c'est ça ? Oh ça ! Ils se faisaient les garçons Au tic que j'ai mis Ça c'est niveau 4 Du coup il a raison de sa mana ou pas ? Même pas ! On le voit en bas Ah ! Enfin un petit peu doute Pace c'est fait C'est beau chéri je trouve pas On t'inquiète pas J'ai surtout dit ça parce que Sakakara nous avait dit qu'il y avait un mode pour ça Je pensais que ce serait facile à trouver Donc t'embête pas hein Isoké My Friande Mais du coup maintenant Je peux accéder aux Orbs Mints Et faire genre Art Tear Et Ilée Voilà En dehors des combats Et ça c'est pratique Je viens de là-bas C'est pratique et les petits points quand même Ah ! On se fiche deux autres ? Quelqu'un combat en face Rain ! Attendez une minute ! Ah il est une fois dessus ça Incroyable Il y avait effectivement quelque chose Il n'y a pas besoin de l'aide Alors jugé par ce qu'on voit On dirait qu'il a pas besoin de notre aide J'imagine qu'il fait partie d'une autre école des paysistes de l'empire Ah ! Effectivement Cette agilité et ce style Elle vient des styles Agiles de combat de la cour Que la noblesse favorise Et au vu de sa posture Ce n'est pas un amateur Et au vu de sa posture Ce n'est pas un amateur Et au vu de sa posture Ce n'est pas un amateur Et au vu de sa posture Ce n'est pas un amateur Avez-vous besoin de quelque chose ? Avez-vous besoin de quelque chose ? Pas du tout J'observais simplement tes compétences d'épéiste Es-tu un homme de l'épée ? Je suis Reyn Schwarzer J'ai pas eu la chance de me présenter plus tôt Et moi c'est Elliot Craig Reyn Schwarzer Je pense que je me suis déjà présenté auparavant Mais à nouveau Je suis Jusis Alberia Et je dois le dire Je ne pensais pas que tu en avais dans le ventre Je suis impressionné De quoi est-ce que tu parles ? Après tout ce que tu as dit A propos de trouver une sortie toi-même Je ne m'attendais vraiment pas A ce que tu finisses par t'appuyer sur l'aide des autres Oh Kata J'ai l'impression que tu t'es calmé Juste après avoir monté sur tes grands chevaux Et que tu es revenu t'excuser auprès comme un petit garçon Réellement c'est la vertu des hommes simples Comment est-ce qu'un jeune noble comme moi Puisse euh Comment est-ce qu'un Alors qu'un Alors qu'un Pourquoi est-ce qu'un noble comme moi Est trop fier pour pouvoir Admettre tout cela Et Et faire ce genre de choses Mais c'est quoi ton problème ? Et non vous êtes tous pareils A vous confondre dans votre supériorité Vraiment j'en peux plus Mais tu n'es même pas le type de noble qui se pavane dans les soirées Non tu viens de la maison Alberia Une des plus grandes maisons du pays C'est sûr que tu adores te moquer des gens plus faibles que toi c'est ça ? C'est pas vraiment une grande gueule tu sais Je n'ai pas besoin d'une leçon de rang venant du fils du gouverneur de l'empire Quoi ? Quoi ? Je me disais bien que le nom de Reignitz me disait quelque chose Karl Reignitz Le premier homme du peuple Le premier homme simple à avoir trouvé un siège en tant que gouverneur de l'empire à Heimdala Le premier à Reignitz sur la capitale C'est ton père Karl Reignitz Cet cervelet devant vous semble être son fils C'est un peu plus grand Assez rare euh... Le genre de personne assez rare euh... C'est assez rare de tomber sur ce genre de personne lorsqu'on croise un simple euh... Un simple plébé hein Qu'est-ce que ça va avoir là-dedans d'accord ? Mon père est peut-être un... Peut-être le gouverneur de l'empire mais il a gagné cette position à travers des années de travail De travail honnête Ne va pas le mélanger avec vos... Idios de... De... De nobles qui gagnent leur titre à la naissance Une pensée stupide Peu importe ce que tu penses Je vois simplement ton père comme un réformiste Quelqu'un qui est un ami proche du chancelier C'est tout Comme tu dois être au courant sa faction est en conflit euh... Imminent avec la faction noble Menée par euh... Par personne d'autre que les 4 grandes maisons Maintenant que j'y pense euh... Ta haine viscérale pour la noblesse semble euh... Plutôt... Facile tu ne penses pas ? Ho 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 ! Des enfoirés ! C... C'est... Athans... Euh... Reprimand, Juicy stop ma c*** On va l'arrêter Calme toi, bon... Et Justice, tu ne penses pas que c'était un peu stupide de dire ça ? Ce n'est pas moi qui ai commencé, effectivement Et merde, c'est bon, laisse-moi, laisse-moi Je suis désolé, ok, laissez-moi seul un instant Vous pouvez continuer avec lui Je pense que tu es allé un peu trop loin, Justice T'embrouiller avec Makya, c'est une chose, mais amener son père dans la conversation, c'est un coup bas, je trouve Tu vaux mieux que ça, quand même Je suis peut-être allé un peu trop loin, effectivement Il semblerait que j'ai encore beaucoup à apprendre Tu as l'air surpris, pourquoi ? Eh bien, tu es le fils du... du Calveria, non ? Je ne m'attendais pas à avoir le fils d'un noble à dire qu'il avait tort Enfin, je veux dire, non, pas tort, je veux dire, pardon Pas besoin d'être aussi formel avec moi On vient peut-être de différentes sphères sociales Mais ici à l'académie, nous sommes tous égaux Ou est-ce, ou plutôt dirons-nous que c'est l'idée qu'ils veulent qu'on se fasse Ben, ouais, je veux dire, c'est vrai, enfin Oui, je suis d'accord avec toi Est-ce que le système de classe est vraiment si important dans l'Empire ? Ce pays a une longue histoire sur le système de classe Et il y a des institutions complètement centrées là-dessus, c'est assez important Alors que comptes-tu faire, Jujitsu ? Machias a dit qu'on pouvait continuer avec toi Mais je ne veux pas te forcer à venir avec nous, bien sûr, si tu ne veux pas Je compte t'aimer rendre à la sortie moi-même Mais je ne préfère pas copier les actions, cet imbécile Alors je vous accompagne Quoi ? Je suis impressionné qu'on soit, qu'on mérite votre présence Enfin, je veux dire, j'ai hâte d'être dans ton équipe Eh ben, avançons Ça commence à être vachement long Alors je vais couper là et faire sans doute un deuxième épisode, je crois Jujitsu ? Jujitsu ?